Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui on va parler du Far West et donc des cowboys, des diligences, des shérifs ou encore des bandits. Mais a priori, je pense que l'idée que vous faites du Far West c'est celle qu'on nous sert à travers les westerns ou à travers le rêve américain, et autant vous dire que dans ces approches là, il y a un bon tas de clichés qu'il va falloir dégommer, alors on va y aller. Pour bien comprendre ce à quoi faire référence la conquête de l'Ouest, il est d'abord important de revenir sur le contexte politique de l'époque. Et pour ça on va utiliser quelques cartes parce que j'en utilise jamais assez. Rappelons que lorsque les Etats-Unis déclarent leur indépendance vis-à-vis de la couronne britannique en 1776, ils ne sont composés que de 13 colonies situées sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord. La frontière la plus à l'ouest de la jeune nation se trouve alors le long des Appalaches tandis que le reste du continent reste sous domination anglaise, espagnole et française. Au cours du quart de siècle qui suit, les Etats-Unis se dotent d'une constitution des dix premiers amendements d'un président et d'une capitale définitive. C'est aussi durant ce laps de temps que les britanniques abandonnent les derniers territoires du mid-ouest et du centre au profit de la nouvelle nation américaine. Cette dernière les prend sous tutelle en les divisant en deux en suivant le fleuve Ohio. La partie du nord qui correspond à la région des Grands Lacs est appelée territoire du nord-ouest tandis que la partie sud qui correspond au reste est appelée territoire du sud-ouest. Les Etats-Unis votent alors l'ordonnance du nord-ouest en 1787 qui permet à ces nouveaux territoires de devenir des Etats et donc d'intégrer l'union. En 1792, le Kentucky est séparé de la Virginie et intégré aux Etats-Unis, devenant le premier Etat à être situé de l'autre côté des Appalaches. En 1796, le Tennessee est créé à partir du territoire du sud-ouest. Au début des années 1800, l'influence des Etats-Unis s'arrête au Mississippi puisqu'au-delà on trouve la Louisiane qui est sous domination française. Cependant, la frontière est de nouveau repoussée en 1803 lorsque les Etats-Unis acquièrent la Louisiane pour 50 millions de francs. En 1804, la Louisiane devient un territoire américain, il est alors ouvert à la colonisation et la jeune nation américaine double son territoire. C'est avec cet achat que la conquête de l'ouest commence puisque la Louisiane est un territoire très important. Il est peu peuplé et la majorité des gens qui s'y trouvent sont des Hispaniques ou des francophones de religion catholique. C'est un territoire qui va donc être dur à intégrer mais qui offre de belles perspectives aux nombreux habitants de l'est. Quoi qu'il en soit, c'est aussi en 1804 que l'expédition Lewis et Clark débute. Il s'agit alors de la première expédition américaine à rejoindre la côte du Pacifique en longeant le fleuve Missouri puis en traversant les rocheuses canadiennes. En plus des avanciers scientifiques qu'elle apporte, elle permet aux Etats-Unis de renforcer sa revendication sur l'Oregon alors possédé par les britanniques qui y développent la traite des fourrures. En 1812, la guerre éclate de nouveau entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Pour faire court, les Etats-Unis veulent en finir une bonne fois pour toutes avec la domination britannique sur l'Amérique du Nord. Et ça pour des raisons politiques, commerciales et territoriales. Durant ce conflit, les américains envahissent le Canada britannique alors que le Royaume-Uni est mobilisé en Europe dans les guerres napoléoniennes. Si la guerre finit en 1818 sans que les frontières n'évoluent vraiment, la frontière américo-canadienne est désormais fixée et les Etats-Unis obtiennent le droit d'occuper une partie de l'Oregon aux côtés de leurs anciens rivaux. Notons qu'une année plus tard, soit en 1819, les Etats-Unis acquièrent la Floride, fixant définitivement la frontière de l'Est alors que la frontière avec la Nouvelle Espagne, ancêtre du Mexique, est modifiée. Dans les années qui suivent apparaît la doctrine Monroe, qui condamne toute intervention européenne sur le sol américain, en échange de quoi les américains ne se préoccupent pas des affaires européennes, et c'est cette doctrine qui va légitimer le pouvoir de Washington sur l'Amérique du Nord. C'est aussi à partir de cette époque que les premières déportations d'Indiens ont lieu aux Etats-Unis. Par l'Indian Removal Act de 1830, les américains natifs sont évacués pour laisser de la place aux colons blancs. Par l'Indian Intercourse Act est créée en 1834 la réserve indienne de l'Oklahoma, où sont placés de force plusieurs milliers d'Amérindiens. Cet exode est appelé la piste des larmes. En 1821, après plus d'une dizaine d'années de conflits et de guerres, le Mexique devient indépendant. La couronne d'Espagne perd ses droits sur tous les territoires du Pacifique, et cette nouvelle nation mexicaine partage désormais sa plus grande frontière terrestre avec les Etats-Unis. Le commerce se développe entre les deux jeunes pays, et de nouvelles routes commerciales apparaissent entre la côte atlantique et l'ouest lointain. Dans la région mexicaine appelée Texas, de nombreux colons venus des Etats-Unis s'étaient déjà installés avant l'indépendance du Mexique. Ils y continuent donc leurs petites affaires, et bénéficient d'une très grosse influence, ce qui occasionne des tensions entre les Hispaniques et les Anglo-Saxons. Les américains installés au Texas, qui compte pour les 4-5ème de la population, tentent d'acquérir l'indépendance du territoire en 1826, en vain. Mais lorsque le Mexique cherche en 1835 à mettre fin à l'immigration des colons en provenance des Etats-Unis tout en cherchant à réduire l'autonomie du Texas, la révolution éclate. Moins d'un an plus tard, la république du Texas devient enfin indépendante, sans jamais pourtant que le Mexique ne la reconnaisse. La nouvelle nation demande alors à rejoindre les Etats-Unis, ce qui lui est finalement accordé en 1845. Vous l'imaginez bien, du coup les relations sont pas tip top entre le Mexique et les Etats-Unis, d'autant que les américains commencent à renforcer leur position à l'ouest. L'Oregon est donc cédé par le Royaume-Uni en 1846, ce qui permet aux Etats-Unis d'avoir un véritable accès sur le Pacifique, et de nombreux colons passent du Mississippi au Missouri pour s'y installer. Tout comme ce fut le cas pour le Texas, de nombreux colons américains s'installent en Californie et au Nouveau-Mexique, si bien que les Etats-Unis demandent à acheter ces territoires au Mexique. Si ce dernier ne donne pas de réponse, les Etats-Unis tentent d'en obtenir une par l'intimidation, en mobilisant des troupes le long de la frontière, au nom de la destinée manifeste selon laquelle les Etats-Unis ont pour mission divine d'apporter la démocratie et la civilisation sur tout le continent. Finalement, la guerre éclate lorsque le Mexique attaque une patrouille qui circulait sur un territoire contesté. A l'issue de ce conflit, les Etats-Unis annexent une grosse partie des terres mexicaines du Nord. Seront constitués alors les Etats actuels de Californie, du Colorado, du Nevada, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Entre temps, les Etats-Unis récupèrent définitivement l'Oregon Sud. Ils ont alors une grande partie de la Côte Pacifique. Suite à cette guerre entre le Mexique et les Etats-Unis, la conquête de l'Ouest est presque terminée d'un point de vue territorial, et pourtant il y a encore de nombreux territoires acquis les 50 dernières années qui ne sont tout simplement pas habitées. Et au delà du Mississippi, les territoires s'ils amènent beaucoup de monde, beaucoup de colons américains, bah ils ne sont pas du tout urbanisés. Cependant, en 1848, une ressource rare est découverte en Californie et va attirer les migrants du monde entier. L'or. Durant toute l'année 1849, des dizaines de milliers de migrants, venus de l'Est américain comme du Mexique, du Canada ou de l'Europe, s'installent en Californie qui en quelques années voit sa population exploser. Les villes y poussent comme des champignons et le transport ferroviaire et maritime se développe rapidement dans la région. Parallèlement, l'agriculture y connaît un essor incroyable. Notons aussi que parmi les migrants, on trouve très peu de femmes puisqu'elles ne se rendent compte que pour 8% de la population. De plus, l'augmentation soudaine de la démographie et de la taille des villes pose des problèmes d'ordre et de ravitaillement, la criminalité y est alors élevée, la justice, quant à elle, est souvent rendue par les tribunaux populaires dont les peines sont rarement équitables. Les pendaisons sont courantes, surtout lorsqu'il s'agit de minorités ethniques telles que des amérindiens, des afro-américains, des mexicains ou des chinois. Vous l'aurez compris, la plupart des westerns prennent souvent place dans cette ruée vers l'or. D'autres ruées vont avoir lieu dans d'autres états de l'ouest quand on va y trouver de l'or ou de l'argent, et globalement ces ruées vont se poursuivre jusqu'à la fin des années 1880. Ces migrations permanentes impliquent qu'il doit exister un service de transport rapide et fiable. En 1860 apparaît le Pony Express qui relie l'est à l'ouest en 10 jours. Un an et demi plus tard, ce délai est supprimé lorsque le télégraphe rejoint les deux côtes américaines. En 1861 débute la guerre de sécession, durant laquelle le nord des Etats-Unis, industriels et abolitionnistes, affrontent militairement le sud, esclavagiste et dont la richesse se situe plus dans l'agriculture que dans les industries, des états du sud qui ont proclamé leur indépendance suite à l'élection de Abraham Lincoln. Si la guerre de sécession se déroule sur les territoires de l'est, donc les territoires les plus anciens, et bien à l'ouest ça reste quand même un conflit très important. En effet, au moment de la guerre civile américaine, les territoires de l'ouest des Etats-Unis sont encore très largement dépeuplés et l'administration n'y est pas encore développée. Il y a ainsi un risque important d'anarchie dans des terres où l'ordre est déjà une notion vague et relative. De plus, la question de l'esclavage n'a pas tout à fait été réglée, certains territoires de l'ouest y ont recours tandis que d'autres l'interdisent et un gros travail de lobbying est opéré par le nord et par le sud pour que les terres de l'ouest se rallient à un camp ou à l'autre. Peu avant le conflit, la cour suprême des Etats-Unis tranche et déclare avec l'arrêt Dred Scott que tout noir, même libre, ne peut devenir citoyen américain et que les territoires non constitués en Etats, comme c'est le cas pour la majorité des terres de l'ouest, ne peuvent s'opposer à ce que l'on y pratique l'esclavage. Pourtant le territoire de Nebraska et le territoire de Washington ne le pratiquent pas et les territoires qui sont déjà constitués en Etats comme le Kansas, la Californie et l'Oregon ont déjà fait le choix de l'abolition. La situation est donc très complexe et souvent à l'ouest on ne sait pas sur quel pied danser. Pour les colons c'est en fait l'issue de la guerre de sécession qui va régler une bonne fois pour toutes cette question de l'esclavage pour tous les territoires à l'ouest du Mississippi. Quelques batailles importantes ont lieu à l'ouest mais la présence de forces armées y est réduite ce qui donne le champ libre à de nombreux amérindiens pour se révolter contre les colons. Certaines tribus font même le choix de soutenir le nord ou le sud, souvent pour se venger du gouvernement local, du camp opposé. En 1865 la guerre est terminée et le nord abolitionniste remporte la victoire, de nombreuses dispositions sont alors prises pour faciliter la conquête de l'ouest et le gouvernement fédéral va subventionner les territoires de l'ouest pour y développer la communication, l'administration, les transports, l'industrie ou encore l'armée. Par exemple, l'Homstead Act, voté en 1862 alors que le conflit faisait encore rage entre le nord et le sud, permet à n'importe qui, qu'il soit citoyen américain ou non, de revendiquer un terrain s'il y vit depuis plus de 5 ans. De nombreux migrants européens partent alors pour l'ouest américain et beaucoup s'installent près des voies ferrées qui sont elles aussi en pleine expansion. En 1869 est d'ailleurs inaugurée la première ligne de chemin de fer transcontinental, reliant la côte est à la côte ouest en une semaine. Cette dernière, en réduisant le temps et les risques de voyage pour les colons, sera un vrai outil de propagande pour attirer les nouvelles populations dans les grandes plaines de l'ouest. La population des femmes et des enfants, qui était très basse au début de la colonisation, augmente alors ce qui implique de plus en plus de grands besoins éducatifs et religieux. Les colons obtiennent alors des écoles, des églises et des institutions qui permettent de les intégrer à la vie citoyenne. Finalement, le chemin de fer permet aussi de transporter du fret et des produits facturés d'un bout à l'autre du pays, ce qui accélère considérablement le développement des nouveaux territoires. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'Oklahoma est un territoire composé de réserves où ont été déportées de nombreuses tribus amérindiennes. Mais ça évolue à la fin du 19ème siècle puisqu'en 1889 une bonne partie du territoire est finalement ouvert à la colonisation blanche. Cette ouverture à la colonisation a donné lieu au Land Rush de 1889. Le 22 avril de cette année, à midi, quelques 50 000 personnes ont franchi la frontière pour se lancer dans la course à la colonisation. La ville d'Oklahoma City, fondée le jour même, atteindra même 10 000 habitants avant le coucher du soleil. Plusieurs autres scénarios similaires se reproduiront au fur et à mesure que le reste du territoire est ouvert aux colons. Dans les années 1890, on considère que l'Ouest est finalement entièrement colonisé et que le gouvernement fédéral contrôle tout le territoire. En 1907, finalement, les territoires indiens et les territoires colonisés sont assemblés pour former l'état d'Oklahoma qui intègre l'Union des Etats-Unis, ce qui met un terme à la conquête de l'Ouest. L'Alaska constitue alors la dernière frontière, mais il deviendra un état en 1959, une cinquantaine d'années plus tard. La conquête de l'Ouest s'est donc déroulée sur près d'un siècle, et pour vous donner une idée de ce que ça représente, dites-vous qu'elle a commencé juste après la Révolution française pour se terminer juste avant la première guerre mondiale. L'époque de la ruée vers l'or qui incarne à elle seule le Far West n'est donc qu'une petite partie d'une histoire riche en événements et rebondissements. Qui dit Far West dit aussi cow-boy, qu'on l'imagine à ses volontiers sans foi ni loi, qui traînaient dans des saloons, ces lieux où on trouvait de l'alcool et des prostituées. Mais dans la réalité en fait, comment ça se passait ? Le mot cow-boy se traduit en français par vacher ou bouvier, et il désigne celui dont le métier est de s'occuper du bétail. Le cow-boy est donc un ouvrier agricole. Durant la conquête de l'Ouest, le rôle du cow-boy est souvent de gérer ou de capturer les troupeaux retournés à l'état sauvage lorsque l'Espagne a quitté le Mexique devenu indépendant. Il ramène alors le bétail vers les centres commerciaux urbains, tout d'abord situés le long du Mississippi comme le Missouri ou la Louisiane, mais aussi vers la Californie après la ruée vers l'or. Les cow-boys suivent alors les routes du bétail qui partent du Texas et qui conduisent notamment aux grands abattoirs de Chicago et de Cincinnati. Les cow-boys étant directement les héritiers des vaqueros mexicains, on les trouve principalement au Texas. Et le mythe américain d'ailleurs les dépeint souvent ces cow-boys comme des Yankees pure souches, bien armés et courageux alors que dans la réalité c'était souvent des mexicains, des métis ou des noirs qui étaient très mal payés, notamment parce que la profession était assez peu enviable et méprisée. Des clichés on vous dit ma pauvre dame. En ce qui concerne les armes, très peu de cow-boys ont les moyens de s'en payer une. La plupart du temps lorsqu'ils en possèdent, il s'agit de celles prêtées par leur employeur. Idem pour le cheval, principal outil de travail du cow-boy, ce dernier étant souvent bien trop cher. Notons aussi qu'il y a finalement peu de cow-boys durant la conquête de l'ouest si l'on compare au nombre total de migrants. Le métier de cow-boy est un métier dangereux, mais ce n'est pas tant pour les raids indiens que l'on voit dans les films. Les plus gros problèmes, c'est le bétail lui-même qui au moindre stimuli peut prendre peur et se désorganiser. Et ces stimuli, ça peut être plein de trucs, comme une attaque de loups ou de coyotes, un orage, un feu de prairie, bref, des problèmes très concrets. Les cow-boys font des étapes dans des villes-étapes, où c'est pour eux l'occasion de se reposer un peu. Ils y dépensent leur salaire dans des saloons où la prostitution et l'alcool sont les principaux divertissements, en revanche, contrairement à ce qui est parfois montré au cinéma, ces villes ne sont pas les mêmes que les villes minières apparues avec la ruée vers l'or. Dans les villes à bétail, le port d'armes est interdit, les endroits de débauche sont séparés du reste de la ville et les homicides sont très rares. Cependant, à quelques reprises, plusieurs conflits ont pu opposer des propriétaires, des éleveurs ou des voleurs de bétail. L'un d'eux a même conduit, en 1881, à la célèbre fusillade d'Okechoral. Finalement, les cow-boys, c'est pas plus des bandits que les autres, et avec l'apparition du chemin de fer, qui va rendre inutile toutes les grandes migrations, beaucoup d'entre eux vont se sédentariser et finir soit garçon d'écurie, soit paysan. Qui dit cow-boy dit indien, ou plutôt amérindien, et si vous pensez que là y'a pas de cliché, et bah vous vous gourrez. Tout d'abord, il convient de mettre une chose au point. Si on imagine les amérindiens avec des plumes et des tipis vivant de la chasse aux bisons, ça ne concerne finalement que ceux qui vivent dans les grandes plaines. Ceux qui vivent en Californie, dans les rocheuses ou au nord du Mexique ont des cultures très différentes, idem pour leur langue. Par exemple, les amérindiens pueblos sont des cultivateurs sédentaires qui vivent dans des maisons construites en dur sur plusieurs étages, chacun comportant plusieurs pièces. Ceci étant dit, y'a quand même beaucoup de conflits entre colons et amérindiens. Pourtant, si beaucoup de tribus décident d'attaquer les américains durant la conquête de l'ouest, elles avaient à l'origine des relations plutôt bonnes avec les colons. C'est notamment le cas des chauchones et des nez percés, qui échangeaient des fourrures avec les colons avant que ces derniers ne deviennent trop nombreux et se mettent à les chasser de leurs terres ancestrales pour les parquer dans des réserves plus petites et plus éloignées. Les plus gros conflits entre colons et amérindiens sont très certainement les guerres apaches, qui opposent les américains et la plupart des tribus du sud des Etats-Unis dans les années 1850 mais aussi et surtout dans les années 1860. Pour mater la rébellion, les Etats-Unis optent alors pour la tactique de la terre brûlée, qui implique que l'on tue tout le bétail, que l'on brûle toutes les maisons et tous les champs des natifs à mesure que l'on avance. En 1864, les navarros sont déportés dans l'est du Nouveau-Mexique et en 1866, le chef apache Geronimo se rend finalement, mettant un terme aux conflits dans la région. On pourrait également parler d'un autre conflit qui se déroulait cette fois-ci plus au nord. La guerre entre les Sioux et les colons venus prospecter de l'or dans leur réserve des Black Hills, violant alors le traité de Fort Laramie conclu en 1868 entre les Etats-Unis et les Amérindiens. Les Sioux finissent par en avoir marre et prennent les armes pour se défendre contre ceux qu'ils considèrent comme des intrusions. A l'issue du conflit, durant lequel les chefs amérindiens Sitting Bull et Crazy Horse arrivent à remporter plusieurs batailles, l'armée américaine prend de force la réserve. Une fois la paix signée, le gouvernement saisit les terres des Sioux, les morcelle et les ouvre à la colonisation blanche. Il ne faut pas que ça vous étonne, pour beaucoup d'américains de l'époque, au nom de la destinée manifeste dont nous avons déjà parlé au cours de cet épisode, les indigènes doivent être convertis ou, dans le cas où ils refuseraient, être exterminés. Notons que le pouvoir politique, ne pouvant contrôler le comportement des colons, est souvent favorable au statu quo. On note d'ailleurs de nombreux massacres qui sont le point de départ ou la conclusion d'un conflit généralisé dans la région. Mais il ne faut pas oublier que parfois certaines tribus amérindiennes se rangent du côté des colons blancs pour lutter contre d'autres tribus rivales. Il y a même parfois des amérindiens qui s'emprègnent gratuitement à des colons américains alors que ces derniers n'ont absolument rien fait, même si tout ça découle d'une situation qui est provoquée par des gouvernements en désaccord. Nous avons évoqué tout à l'heure le cas de certaines tribus amérindiennes ayant pris les armes durant la guerre de sécession pour le nord ou pour le sud. Mais de manière plus générale, on pourrait évoquer les nombreux éclaireurs amérindiens au service de l'armée américaine, qui servent aussi bien à guider les combattants qu'à traduire ce que disent les prisonniers capturés. Notons aussi que lors de certaines guerres indiennes, des tribus entières prêtent main forte aux Etats-Unis comme ce fut le cas par exemple des huttes contre les navarros durant les guerres apaches. Malgré tout, le nombre d'amérindiens devient vite dérisoire sur les territoires ouverts à la colonisation. Bah oui, beaucoup meurent de maladies apportées par des populations d'origine européenne et ceux qui restent se font déporter dans d'autres régions pour laisser la place aux nombreux colons blancs qui arrivent. Quoi qu'il en soit, les accrochages se font assez rares après la guerre de sécession, même si on note quelques conflits jusqu'à la toute fin du 19ème siècle. Des conflits qui le plus souvent ont directement lieu sur les terres amérindiennes que les américains s'approprient pour en exploiter les ressources, n'affectant pas alors la vie des nouvelles villes de l'ouest. Voilà, l'émission c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à partager ou à laisser un pouce vers le haut, d'ailleurs vous pouvez même faire les deux si ça vous a vraiment plu. C'est vraiment de loin ce qui va permettre le plus d'aider la chaîne. En tous les cas, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas pour pas louper les prochains épisodes. Et puis je vous rappelle que je suis sur Tipeee avec plein d'autres vidéastes où vous pouvez venir nous soutenir si vous en avez l'envie et la possibilité. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz